Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue un petit peu ce temps de réflexion sur 2023 et j'ai décidé de partager mes coups de cœur de 2023. J'ai préparé ma petite liste parce que ça m'a aussi servi de base de réflexion sur mes intentions pour 2024. Donc du coup, voilà, j'ai ma petite liste. Donc, je vais te raconter un peu ce que j'ai fait en 2023 et qui m'a marquée. Alors, les moments de 2023 que j'ai beaucoup aimés. En novembre, je suis partie à Barcelone pour faire un workshop de salsa. Et à la fin du workshop, on devait aussi faire une performance. Et donc, c'était la première fois que j'ai lancé sur scène de la salsa. Je fais la salsa depuis longtemps. C'est la première fois que je fais partie d'un groupe de performance. Et un groupe de performance, ça signifie qu'on va faire la photographie devant un public. Et c'était vraiment cool. Franchement, jusqu'au dernier moment, je me suis dit si j'allais le faire ou pas parce que j'avais vraiment des problèmes de mémoire. Moi, mon problème avec les chorégraphies, c'est que j'ai vraiment un problème de mémoire. Le seul moyen pour que je puisse me rappeler correctement de la chorégraphie, c'est de refaire et refaire et refaire et refaire jusqu'à ce que vraiment, ça devienne presque comme une seconde nature de faire le geste. Et puis, c'était un moment vraiment précieux avec ces autres jeunes femmes que je ne connaissais pas du tout. Et tout le monde parle espagnol aussi. Donc, c'était l'occasion pour moi d'un peu rebosser l'espagnol. Mais c'était un super moment pour se mettre au défi, de faire quelque chose, danser ensemble. Ensuite, quand je suis partie, j'ai fait un solo trip au Canary sur l'île de Lanzarote pendant, je crois que c'était avril ou mai. Et c'était un moment fort pour moi d'avoir fait une balade en bateau pour voir des baleines et des dauphins. Et franchement, j'ai booké le truc en me disant que ce n'est pas trop cher. Ce qui me disait le plus, c'était d'être soit en bateau, au coucher de soleil et d'avoir ma petite coupe de champagne. Mais voir des baleines et voir des dauphins, je n'avais pas trop d'espoir de voir beaucoup. On en a vu énormément. Je crois qu'on a vu deux baleines et on a vu je ne sais pas combien de dauphins. Mais c'était vachement marrant de faire ça. Et oui, si vous bouquez à Lanzarote une excursion pour aller voir des baleines et des dauphins, vous avez des chances de vraiment voir des baleines et des dauphins. En tout cas, à la période où j'avais booké, ouais. Ensuite, je suis partie en vacances à La Rochelle au mois d'août avec mes parents, ma sœur et mes neveux. Ça aussi, c'était un super moment. J'avais proposé qu'on le fasse pendant le Covid. C'est évident, ça m'a tout de suite dit. Je me suis dit, mais on ne fait rien. À part, je viens régulièrement à Paris. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose. On ne fait pas forcément des trucs quand je suis là. Donc, moi, j'aime bien qu'on essaie de s'organiser des petits événements, des trucs à faire en famille. Donc, c'était vraiment cool. Et La Rochelle, c'était vraiment top parce que pour le coup, j'ai fait quand même beaucoup de jours. J'ai fait quasiment deux semaines. Et au mois d'août. Et je suis partie en avant mes parents. Parce que moi, j'ai pris l'avion de Londres. J'ai fait Londres ou La Rochelle en direct. Il n'existe plus, malheureusement. C'était Ryanair qui le faisait et ils ont arrêté. Mais bon. Ensuite, j'ai retrouvé une pote qui venait de La Rochelle et qui partait en vacances à La Rochelle. Donc, je suis venue un peu plus tôt parce que comme ça, pour être sûre de pouvoir la croiser là-bas. Et du coup, j'ai passé une petite semaine, je crois, à La Rochelle toute seule. Et avec ma copine. Et ensuite, j'ai dû faire une journée toute seule à La Rochelle. Et ensuite, mes parents sont arrivés. Et après, avec les parents, on n'était plus vraiment sur La Rochelle au final. Donc, c'était un peu la locale. On allait dans un camping qui s'appelle Sequoia. Sequoia Park. Et franchement, il est incroyable ce parking. C'est trop le paradis des familles. En vrai, c'est le paradis des familles. Il faut trop que je fasse une vidéo sur ce que là. Mais du coup, c'était cool. Il y avait plein d'activités et de trucs à faire. Mais on a aussi fait, on a pas mal bougé. On a un peu visité toute la région et tout. Parce que mes parents, ils sont pas trop à rester dans un camping. Voilà, ça leur dit pas, tu vois. Eux, ils préfèrent prendre la voiture, visiter. Donc, on a été à Berger. On a été dans... Donc, on a visité d'autres villes aux alentours et tout. Et c'était cool. Les vidéos sont faites. J'ai juste pas fait le montage. Mais c'était vraiment cool. Ah, j'ai mangé du haran à Copenhague. Ça, c'était au mois de novembre aussi. C'était à découverte du haran. Le haran fumé, c'est vachement bon. C'est vraiment très, très bon. Et ouais, la bouffe, la manger à Copenhague, c'est vraiment bon. C'est très bon. Par contre, c'est très cher. Franchement, pour moi, c'est plus cher que même... Que même Londres. Je pense qu'à Londres... Je pense que la bouffe est moins chère à Londres qu'à Copenhague. Après, on avait fait une recherche. Je me suis rendu compte que Danemark, c'est les salaires les plus hauts en Europe. Donc, à mon avis, c'est pas pour eux qu'ils sont hauts. C'est que la vie est très chère. Ensuite, le dernier moment génial, je suis allée encore en Italie en septembre. Fin septembre, début octobre, pour aller à un congrès de salsa. C'est un festival qui s'appelle On2Congress. J'ai mis dans ma liste de moments 2023 la dernière glace. Avant d'aller prendre la navette pour aller à l'aéroport et rentrer à Londres. Parce que la glace était délicieuse déjà. J'avais pris une glace. Fraise, basilic. Je ne sais plus c'était quoi le goût, mais c'était trop bon. Je sais qu'il y avait un truc comme fraise, basilic et après un truc peut-être citron vert. Délicieuse cette glace. Le concert de Beyoncé à Paris, le 26 mai 2023. Wow, trop bien. Déjà, ça a été un coup de chance incroyable que j'ai réussi à avoir des places. Parce que c'était la guerre. C'était vraiment la guerre avec les queues virtuelles. Il y a dû y avoir un problème avec la manière où je me suis connectée sur le site français. Mais je n'ai plus chopé des places. Maintenant, quand je pense, mon regret, c'est de ne pas avoir cassé plus la tirelire. Pour être dans les zones un peu VIP. Tu sais, dans fausse VIP, tu vois. Ah, j'aurais dû. J'aurais pu. Parce qu'en vrai, en France, c'était beaucoup moins cher qu'aux Etats-Unis ou à Londres. Donc, j'ai un peu regretté. Mais franchement, c'était trop trop bien. J'ai vraiment... Son concert a été vraiment top. Puis, elle a tellement de tubes qu'elle te tient... Ouais, elle peut te tenir deux ou trois heures easy, quoi. Et puis, la qualité de la scénographie, les images qui sont... La vidéo qui passe derrière elle. Les enchaînements incroyables. Des remixes. Elle fait ses propres remixes, quoi. Elle n'a même plus besoin de prendre les sons des autres gens, tu sais. Elle remixe ses sons les uns avec les autres. Enfin, trop trop bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et puis, je crois que Paris, c'était le premier concert où Blue est apparu sur scène. Parce que personne ne s'y attendait. Donc, c'était la première fois que Blue, Ivy allait sur scène. Et c'était pendant ce concert. Donc, ouais. C'était un très, très bon souvenir. J'étais à Paris aussi. Je suis allée voir l'expo de Basquiat avec Andy Warhol. Qui s'est allée à l'Institut Louis Vuitton. C'était la première fois que j'allais à l'Institut Louis Vuitton. Cet endroit est magnifique. Déjà, architecturément parlant, c'est super impressionnant. Un peu la galac pour y aller. Je pense que j'ai pris le chemin le plus compliqué, je pense, quoi. Traverser le bois de Boulogne. Mais Philippe a arrivé. Et c'était vraiment intéressant de voir le lien entre ces deux artistes. Et de se rendre compte que, ben, ouais, l'un a profité de l'autre. L'un voulait profiter de la notoriété de l'autre. L'autre voulait profiter de la jeunesse. Et la nouvelle créativité de l'un. J'espère que je fais sens quand je dis ça. Mais c'était vachement intéressant de voir ce... De les voir collaborer ensemble. Et même de voir des vidéos, des extraits d'interviews qu'ils ont ensemble. Malheureusement, leur expo en commun n'a pas fonctionné. Et du coup, Andy Warhol et Basquiat sont perdus vues après. Mais Basquiat, c'est un peu une olé d'Andy Warhol. Et ensuite, Andy Warhol, il est mort. Et Basquiat, il est mort peut-être quelques mois après. C'est un peu chaud. L'expo Diva qui se passe en ce moment au Viennet, à Londres. C'est une expo qui montre différentes tenues de spectacle. De Diva, en fait. Et puis, ça explique aussi l'origine du terme Diva. Qui sont les Diva ? Comment est né ce concept de la Diva ? Au début, c'était plutôt des chanteuses d'opéra. Et ensuite, elle s'est transformée vers les actrices. Et après, les chanteuses contemporaines. Et puis, tu as toujours historiquement dans ta tête, quand tu dis Diva... Moi, la première personne que je pense, j'ai pensé à Woody Huston. J'ai pensé à Maria Carey. Mais, en fait, tu as deux étages. Et le premier étage, en fait, c'est là où tu as toutes les tenues de concerts, de spectacles ou de cérémonies de stars. Et franchement, ça vaut le coup rien que pour voir cette partie-là. Il y a aussi une tenue de Beyoncé. Donc, c'est un peu stylé d'avoir ça. Ils ont Beyoncé, ils ont Rihanna aussi. Ils ont Tina Turner, ils ont Cher. Whitney Huston. Janet Jackson. Janet Monae. Enfin, voilà. Il y a énormément de gens. Donc, si vous avez l'intention d'aller à Londres, franchement, pensez à booker. Et booker en avance. Parce que c'est une expo qui est très, 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 qui a beaucoup de succès. Donc, voilà. L'expo à Greenwich, c'est l'année dernière que j'ai faite sur l'Astronomy Photographer of the Year. Donc, c'est une expo sur la photographie astronomique. J'en sais rien, peut-être. C'est un adjectif astronomique ? Bref, c'est une expo où, en fait, des photographes prennent des photos du ciel. Et même arrive à capter des galaxies avec des technologies très, très avancées. Et c'est magnifique. J'ai trouvé toutes les photos vraiment trop belles. Certaines, tu as l'impression que c'est une peinture. Tellement c'est bien fait. Je ne sais pas si on l'entend, mais il y a un vent de ouf dehors et je dois sortir tout à l'heure. Ça me saoule un peu. Mais bon. Il y a un vent. Waouh. Tu vois, ce n'est pas une ma vie de tempête ou un truc comme ça parce que si c'est le cas, je crois que je ne vais pas sortir finalement. Mais normalement, je devais sortir. Mais ouais. Il y a beaucoup de vent en ce moment. Donc voilà, j'ai été sur l'expo à Devineach qui est dans le musérié maritime. Et les photos étaient trop belles et c'est vachement relaxant. Je crois que ce n'est pas une expo chère en plus pour le coup. Celle-là, c'est 10 balles. Et à la fin, tu peux aussi voter pour ta photo préférée et participer du coup à faire gagner un photographe le prix du public. Et ouais, c'était intéressant. Il y a des Français qui sont lauréats aussi dans ce concours. Ils ont découvert une nouvelle galaxie. Voilà. Excusez-moi, monsieur. La bonne journée à vous. On découvre des galaxies comme ça. OK. En janvier dernier, à l'occasion du Nouvel An Chinois, j'avais décidé d'aller dans un restaurant dans le Shard. Et je me suis fait ce petit plaisir de manger au Shard pour la première fois dans un restaurant qui s'appelle Wutong. Ouais, c'est vachement bien. D'ailleurs, je trouve que la carte n'est pas trop chère pour un restaurant qui est dans le Shard. La vue imprenable. Et la nourriture était bonne. Et la déco, j'ai adoré. C'est vraiment très, très beau. Ah oui, autre point, un moment bien pour moi. J'ai commencé à faire des cours de Gwoka. Et oui, il y a des cours de Gwoka à Londres. L'association s'appelle Ziloka. Et ils font des cours tous les vendredis de 19h30 à 21h30. Et j'adore. Je trouve que ça me permet de me réancrer un peu dans mes origines. Et ça me fait du bien par moments. De juste, voilà, oublier un peu le travail. Oublier tout ce qui peut un peu m'embrouiller le cerveau. Et juste, voilà, on retourne à la base, tu vois. Je ne dis pas que des ancêtres à moi ont dansé il y a des années, des années, des années. Et aujourd'hui, on reproduit. Et on est au XXIe siècle. On ne reproduit, ce n'est même pas. Et j'adore. Et je commence un peu à avoir une éducation sur le Gwoka. Parce qu'il y a différents rythmes. Châterie rythme à son sens, tu vois. Parfois, ça peut être séduction. Parfois, ça peut être plus défi, challenge. Et en plus, à la fin, ce qui est marrant, c'est qu'on fait une ronde. Et on essaie de danser avec le groupe. Parce que oui, il y a des musiciens. Il y a de la percussion live pendant le cours. Donc, c'est vraiment un luxe, je trouve. Chaque cours ne coûte que 9 balles pour 2 heures avec des musiciens. Je trouve ça assez stylé. Donc, voilà. C'est mes moments en 2023. Ce que j'ai kiffé. Bon, en général, c'est mes vacances. Chaque fois que je partais en vacances, j'avais un moment que j'ai kiffé. Ensuite, on va passer aux séries que j'ai kiffé en 2023. Je trouve que je suis dans ma lancée. Donc, pourquoi pas. Mais voilà. Si toi aussi, tu souhaites partager des bons moments que tu as passés en 2023, je crois, n'hésite pas dans les commentaires. Si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner à ma chaîne. Si tu peux laisser un petit pouce, ce serait cool. Sinon, c'est pas grave. Peut-être que je n'aurai rien pour la prochaine vidéo. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et je te dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada